Arrivé au Canada, au Québec, tu as combien d'immeubles en ce moment au Québec? Au Québec, en ce moment, j'en ai huit. Ok. Huit. Puis parle-moi de ton processus au Québec. Comment tu as fait pour aller chercher tes immeubles à revenus? Alors, quand je suis arrivé, donc je suis arrivé en 2016, donc pareil, je me suis rapidement, j'allais à des événements immofaciques, les clubs, etc. Donc pour vraiment apprendre, j'ai pris quelques cours. Et j'ai acheté mes deux premières propriétés. Bon, à l'époque, j'étais toujours à l'emploi chez Deloitte. Donc j'ai acheté mes deux premières propriétés. C'était un triplex et un quadruplex. Super. Dans quel secteur? Ouschlaga. Ok, d'accord. Parfait. Ouschlaga. Donc j'ai acheté mes deux premières propriétés là-bas. Et pareil, je n'avais pas la mise de fonds. Donc j'avais commencé à comprendre un peu ce que c'était que le financement créatif. Et j'ai surtout utilisé le financement créatif étranger. C'est-à-dire que tout en étant au Canada, j'ai pu lever des fonds en France pour les ramener ici pour financer les mises de fonds. Je comprends. Ok. Mais ça, c'est pour les deux premiers. Ça, c'est pour les deux premiers. Après ça, le reste, comment tu as fait? Après le reste, on est allé un peu plus loin. Donc j'ai commencé à comprendre vraiment comment fonctionne le financement créatif ici. J'ai utilisé beaucoup de marge de crédit personnel, beaucoup de marge de crédit entreprise et beaucoup de prêts privés aussi. Pour aller sur de plus grosses acquisitions de type 6 logements, 7 logements, 11 logements. Ok. Prêts privés, je comprends. Il n'y a pas de problème. Ça n'apparaît pas dans ton bureau de crédit, dans ton ratio d'endettement. On est en business. Mais la marge de crédit prépersonnel, je trouve, ça coince encore pour moi. Sachant que les banques sont très touchées. Si, mettons, tu achètes du résidentiel, ton chat est mort. Ok. Dans le sens que dès que tu vas aller prendre ta marge de crédit, ton ratio d'endettement, c'est un vrai bordel. Mais si tu achètes côté commercial, il y a peut-être plus une flexibilité que tu peux avoir quand tu vas chercher, mettons, des marges de crédit pour financer une partie de ton prêt. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, l'individu qui veut acheter un duplex-triplex, qui me dit « Marchand, j'ai zéro en termes de mise de fonds. Je veux aller chercher ce montant-là sur une marge de crédit ou sur un prêt personnel. » Je n'arrive pas à visualiser dans ma tête comment un banquier va accepter ça, sachant que la banque regarde ton ratio d'endettement. Tu comprends? Tu sais, à moins que si tu me dis que tu vas avec les deux banques qu'on connaît, que ça n'apparaît pas sur ton bureau de crédit et tout, mais tu ne peux pas aller avec la Caisse Desjardins, tu ne peux pas aller avec TD, puis que tu n'es zéro en termes de mise de fonds, puis que 100%, tu vas aller la chercher sur une marge de crédit sans qu'ils ne la voient pas. Bien sûr. Bien sûr. Tu comprends? Il y a plusieurs alternatives à ça que j'ai découvert en parcours, c'est d'où le fait d'avoir une entreprise, en fait. C'est-à-dire même en étant quelqu'un qui, par exemple, qui a son emploi, qui est salarié, qui a quand même une situation correcte, on va dire, il n'a pas nécessairement de mise de fonds, à proprement dit, mais il peut aller chercher cette mise de fonds au niveau entreprise. En fait, il peut créer une entreprise à côté de son emploi, il va chercher des marges d'entreprise au travers de cette entreprise, qu'il peut emprunter à son entreprise, qu'il va utiliser comme mise de fonds. Parce qu'en fait, l'entreprise a son propre bureau de crédit et lui, il a son propre bureau de crédit. Donc, si par exemple, toi, tu prends, si tu as 100 000 de marge d'entreprise et que tu souhaites l'utiliser pour investir en immobilier, quand tu vas prendre le 100 000 au niveau de l'entreprise, ça ne va pas apparaître sur ton bureau de crédit personnel que tu as pris le 100 000. – OK. Moi, personnellement, en ce moment, j'étais incorporée. OK? Quand j'ai dû m'incorporer, j'ai pris une marge de crédit et des prêts personnels, j'ai dû endosser. Parce que la compagnie venait juste d'être ouverte. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est là que, tu sais, même aujourd'hui, à un moment donné, je viens d'acheter un autre immeuble récemment, puis la banque m'a dit « Ah, je vois que tu as un prêt d'auto. » Puis j'ai dit « Mais comment ça, mon prêt d'auto, il est dans mon incorporation. » – C'est ça. Ces prêts-là sont rattachés à ton crédit personnel. – C'est ça. – Il ne faut pas prendre ce type de prêt. – OK. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Tu ouvres une compagnie incorporée aujourd'hui, demain matin. Il n'y a pas de problème. Tu as raison. Tu vas avoir ton crédit, ta marge de crédit facilement dans ton incorporation. Mais il y a des fortes chances qu'on te demande de l'endosser en personnel. Parce que la compagnie vient d'être ouverte. – Effectivement. Si tu as quand même des actifs de côté, si tu as peut-être un peu d'argent de côté, etc., pas nécessairement, en fait. – OK. Mais le petit jeune qui nous écoute, là, ou la personne qui n'a peut-être pas nécessairement l'actif de côté, tu fais quoi ? – Jeune, après, ça dépend de l'âge. Parce que si... Par exemple, si c'est quelqu'un qui vient de finir ses études, il peut aussi demander de l'aide. Par exemple, avoir ses parents comme co-signataire ou pour pouvoir... – Sans que lui, il y ait à cautionner. – Exact. – OK. Puis pourquoi tu ne veux pas qu'il cautionne ? C'est parce que tu ne veux pas que ça apparaisse dans son bureau de crédit. – Dans son bureau de crédit. C'est bien ça. – Je comprends. OK. – C'est bien ça. Mais je veux te garantir que... Moi, je vois deux banques où tu as des marges d'entreprise, même en démarrage, qui communiquent avec le bureau de crédit. Pas toutes. Tu as notamment la BMO. Quand tu prends un prêt d'entreprise avec la BMO, ça apparaît directement sur ton bureau de crédit. – Oui. – Dans la tas d'autres banques où ça n'apparaît pas. – Ça n'apparaît pas. – Même si tu n'as... Même si tu ne viens pas avec des garanties. Parce que tu as aussi des marges de crédit non garanties en termes d'entreprise. – Je comprends. – Donc, c'est ça que tu peux utiliser. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça, même pour faire des acquisitions par la suite aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie. Donc... – Sous-titrage ST' 501